bonjour et bienvenue donc nous sommes dans un épisode de farm et discussion je sens que le dernier épisode et celui là ça devrait être plutôt genre retour sur nos pas et discussion franchement parce que c'est ce qu'on va faire donc je me suis un peu blindé on est à 50 kg donc on est à black rock et ce qu'on va devoir faire c'est revenir chez nous rentrer chez nous en fait et déposer le gilet pare-balles surtout et après tout plein de conneries qu'on a récupéré genre j'ai fait plein de bombes et tout ça je voudrais les ramener et tout donc on va faire ça j'ai laissé quelques trucs bon les médicaments tout ça je les laisse toujours où je les trouve la boîte on va la laisser les nécessaires de couture j'en ai deux autres sur moi j'ai aussi quatre je peux être en prendre un de plus non on va peut-être laisser ça comme ça la nourriture j'en ai déjà enfin tout ça tout ce qu'on peut transformer je pense pas que ça soit très très utile d'en prendre plus par contre on y fait beau donc ce qu'on va faire c'est ça voilà on va faire ça j'ai aussi on peut voir là le pied de biche sur la droite j'en ai trouvé un autre et je veux le récupérer du coup j'en ai deux parce que les pieds de biche on peut pas les réparer donc c'est vrai que c'est bien en fait de les prendre sur nous et de les ramener à la base on va prendre la tisane on va la chauffer on a marteau on le laisse on laisse on laisse donc voilà on laisse pas mal de choses et après on a aussi l'intérieur on est un peu lourd on entend le loup se balader là il me sent en fait et il est contre la paroi tout le temps c'est pas très relou ici il ya les livres que j'ai déjà lu là on a quelques conneries on va le laisser pour le moment peut-être que je vais y retourner un moment ou un autre et aussi j'ai fait pas mal de poudre donc j'ai appris que pour augmenter votre niveau en fait faut faire de la poudre à canon donc du coup j'ai fait tout ce que j'ai pu les balles aussi les balles c'est marrant parce que vous devez allumer la forge et apparemment il n'y aurait pas de limite de pas de pas de limite mais il n'y aurait pas de niveau de seuil en fait de chaleur pour pouvoir faire fondre le plomb donc c'est un peu étrange donc bref entre le entre le livre et mon craft du coup on est quasiment à 4.5 pour le niveau donc vraiment vraiment cool ça augmente honnêtement la fabrication de munitions augmente très vite je trouve comparé au reste donc c'est assez intéressant en tout cas on va boire et on se casse tout simplement j'ai de l'eau on va prendre ça aussi voilà parfait donc voilà et on va passer du coup sur le côté droit on va retourner au ah merde attendez on va retourner au mont timberwolf ouais on va retourner au mont timberwolf c'est peut-être le plus long lui me fait chier c'est une galère ici nique toi galère ici à chaque fois ce lui il était proche donc ouais on rentre on rentre on rentre au lac mystère simplement donc ça risque de prendre un peu de temps on va voir je sais que je suis en surpoids donc pour les cornes on va peut-être faire des allers-retours techniquement je sais pas combien de temps on va durer cet épisode mais voilà je peux pas vraiment me permettre de faire ça en survie du week-end parce que ça va prendre trop de temps car en fait il à blackrock il y a je crois que c'est le col du gardien je crois que ça s'appelle comme ça il y avait la partie nord et la partie sud et en fait je voudrais faire ces deux petits endroits enfin pour le moment en tout cas je voudrais faire ces deux petits endroits c'est pas certain que je le fasse encore mais voilà il ya 16 ans droit que je voudrais faire et du coup je peux pas les faire maintenant parce qu'en fait on est on a beaucoup de matos sur nous donc il faut qu'on aille déposer tout ce qu'on a ça c'est un peu le problème de blackrock c'est pour ça que la première fois j'avais en gros quand on avait fait la saison je crois que c'était la 7 ah oui là bas il ya un élan aussi maintenant je l'ai pas attaqué au final parce que bon ça me sert un peu à rien l'élan apparemment l'élan a brûlé l'arbre voir là devant nous il a brûlé l'arbre c'est sympa donc on peut pas qu'est ce que je veux dire oui le la saison je crois que c'est la saison 7 on avait fait blackrock ou 6 je sais plus et en fait grosso modo j'avais arrêté à blackrock parce que c'était nouveau et tout ça puis après y avait plus rien on avait tout fait tout ça mais c'est vrai que faire des allers-retours de blackrock jusqu'au lac mystère c'est un peu long donc donc c'est un peu la galère donc ouais je peux pas trop me permettre de faire ça après je peux le faire hors hors épisode et rien montrer mais bon c'est pas vraiment fun surtout qu'on peut parler de pas mal de choses aujourd'hui donc on a une j'essaierai de mettre à l'écran si j'y pense mais on a eu juste aujourd'hui donc on est au moment où je j'enregistre ça parce que j'ai d'autres vidéos sur sur the long guard qui vont sortir et tout ça genre une mise à jour par rapport à à où en est le dlc et tout ça qui vient de sortir donc on a on est en fin août donc on est le 22 là et donc interland interland a répondu sur steam à une personne qui demandait pour les mises à jour et tout ça je sais pas si oui on peut passer par là il y a pour la prochaine mise à jour donc la partie 4 ils ont zéro nouvelle et bien sûr après ils rajoutent nous donneront plus d'informations et tout ça et tout ça donc je pense que il y a peu de chances qu'on voit la partie 4 le mois prochain donc septembre donc ouais donc c'est un peu un problème c'est un peu un problème on va devoir encore on va dire s'occuper pendant un petit moment mais ouais façon c'était évident franchement c'était évident surtout que la dernière fois était une vraiment une très très grosse catastrophe niveau niveau bug et tout donc ça a du sens que maintenant ils vont prendre un petit peu plus de temps pour éviter les problèmes alors faut que je me rappelle de du chemin est ce que c'est par là bas je crois que c'est par là pour partir mobilhome non j'ai du non c'est pas le mobilhome ça non on veut aller là non ah non mais en fait j'ai rien dessiné du tout on est en bas de la carte j'ai rien dessiné du tout ici apparemment merde je crois que c'est là toute façon on va voir tout là bas on va voir c'est pas grave donc voilà je pense que ça c'est la partie la plus difficile qu'on est en train de faire c'est vider blackrock je crois que vider blackrock c'est un peu le plus chiant du chiant à faire pourquoi parce que peu importe où on va peu importe l'endroit par lequel on passe avec blackrock il y a toujours des cordes en fait à prendre je pense que c'est plutôt vers de ce côté là il y a toujours des cordes à prendre en fait que ça soit l'école ou alors directement le mont timberwolf et tout ça ah il est là le ah donc c'est un peu le problème dans lequel on est c'est que bah oui du coup le surpoids est un problème le gros surpoids est un problème on a tué énormément de loups ouais ça doit être là on a tué énormément de loups aussi de loups gris ah j'ai du mal à me rappeler en fait exactement il y en a un deux on va se faire choper je pense que c'est attend je crois que c'est juste là j'aurais dû mettre le gilet pare-balles ma flèche j'aurais dû mettre le gilet pare-balles non c'est bon lui a fait peur bon bah une flèche de moins ça va je vais être honnête ouais c'est là je vais être honnête on n'en a pas perdu énormément donc ça va ça peut aller on n'en a pas perdu énormément en venant ici on a dû en perdre 3 en tout je dirais 3 à peu près voire 4 on a eu des choses un peu étranges avec les loups gris dans les derniers épisodes ou des fois on tué des meutes mais des grosses meutes genre 5-6 loups d'un coup puis on dormait juste une nuit même pas 24 heures et on ressortait il y avait encore 5-6 loups d'un coup donc c'est ouais je sais pas c'est un peu étrange donc vous rajoutez ça avec le fait que genre pour venir ici on était passé par la vallée charmante la vallée charmante pareil à un moment on a on a tué genre 5 4 loups je crois 4 ou 5 loups d'affilé avec un ours par dessus donc c'est ouais c'est un peu extrême c'est un peu extrême beaucoup de gens disent que depuis les mises à jour le nombre de loups a été décuplé tout ça je ouais honnêtement je dirais pas le contraire je dirais vraiment pas le contraire en tout cas ici a été une bonne chose le black rock fouiller black rock ça a été une très très bonne chose donc au final on est on ressort avec bien sûr le gilet pare balle attendez et ça surtout surtout ça la lampe la lampe rouge qui consomme 40% de fuel en moins donc vraiment une très très bonne chose et honnêtement ça se ressent ça se ressent grave c'est vraiment vraiment bien donc extrêmement content de ça ça c'est la touche pour touche rapide pour les lumières mais ça sort pas la lampe en premier j'aurais sûrement dû enlever mais ça va donc ouais très content et si jamais ils nous sortent du coup une nouvelle zone avec puma et tout ça on aura le gilet pare balle je pense qu'on ira avec le gilet pare balle après j'ai un peu peur c'est pour le poids encore une fois le gilet pare balle est 6 kg et tout ça mais on a fait des tests vous si vous avez vu les précédents épisodes on a fait des tests donc avec le gilet pare balle on arrive à quasiment 89 je crois pourcentage de protection la lampe était là c'est pour que les gens se demandent elle était juste là 89% de protection on prend rien on prend aucun dégât quoi quasiment aucun dégât quand les lumières nous attaquent les vêtements du torse pareil ils se font pas déchirer ce qui se faisait déchirer en fait c'est genre le le chapeau les gants les trucs comme ça donc donc vraiment vraiment bien vraiment très très puissant le gilet pare balle avec notre équipement donc j'avoue si jamais on doit combattre un puma nickel pas de problème aucun problème il y a une chose que je ferais c'est des tests par rapport à ça où je vais peut-être me laisser me faire attaquer par un ours et voir un peu les dégâts qu'on prend avec 89% de protection il paraît que si vous montez à 100 plus ce que vous pouvez avec les meilleurs objets je crois que c'est 102 ou 104 le maximum que vous pouvez avoir dans le jeu apparemment vous prenez aucun dégât vous êtes immunisé aux dégâts en fait il n'y a pas de cap en fait vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de soft cap il n'y a pas de hard cap rien enfin il n'y a pas de hard cap exactement donc du coup vous arrivez à 100% c'est bon vous vous réduisez les dégâts de 100% c'est assez intéressant de tester ça je me suis fait avoir la dernière fois aussi donc c'est vrai assez content pour ça dans un sens aussi je crois que si jamais je fais un aller retour parce que je dis que je vais retourner pour le col du gardien à nord et sud si c'est bien ça le nom euh c'est long parce que encore une fois on doit faire une partie de de timber wolf on doit faire la vallée charmante et tout ça c'est très long honnêtement c'est très long comme j'ai dit je sais pas combien de temps l'épisode va durer là euh je sens qu'il va me falloir au moins deux heures pour revenir au lac mystère donc euh j'avoue que dans un sens je suis pas super motivé à refaire le chemin inverse mais ça serait pas mal de le faire non plus après normalement je peux directement faire euh valet charmante et col donc dans un sens c'est cool on a pas besoin de refaire le mont timber wolf et tout ça et pourquoi après c'est peut-être que les cols sont plus simples mais on est en surpoids donc on va avoir des problèmes avec les cordes et je connais bien le mont timber wolf avec la vallée charmante donc je sais genre par exemple vous savez la corde qui euh la corde qui lie le mont timber wolf au à la vallée charmante Où est la sortie ? j'ai pas fait un Attends parce que là je commence à m'inquiéter Où est la sortie ? Oh mon dieu j'ai fait un cercle Oh ! Bien joué ! Bien joué ! Enfin bref ! Je sais que par exemple dans la vallée charmante on a directement le bunker à la corde en fait donc du coup on peut facilement faire un aller-retour Vous savez ce que je veux dire ? Mais c'est fou ce que je viens de faire là ! Ah donc on a pas besoin... ok Ouais il y a une galerie qui fait un cercle en fait Ok c'est bien ! Moi qui me suis jamais perdu dans une grotte bah là vous voyez je parle je parle mais euh... je me suis perdu Donc il y a un chemin par les racines et il y a un chemin normal ok intéressant Encore heureux que la lampe elle s'épuise pas vraiment après on a des ressources sur nous donc ça va J'aime bien dans les forums de Steam il y a des gens qui reportent des bugs et tout ça genre par exemple le problème avec le fait de réchauffer nos vêtements et tout ça J'en avais parlé, je suis allé regarder le... quand je l'ai posté sur Steam J'en avais parlé le 4 juillet Le 4 juillet Et euh... il y a pas mal de gens qui m'avaient dit euh... Ah il faut faire des tests et tout ça et tout ça Après j'ai fait des screenshots et tout et euh... On a vu qu'il y avait bien un problème du coup C'est par là du coup ? On a vu qu'il y avait bien un problème ? Ah oui c'est là en fait ok ça marche Et euh... Et ce qui m'avait fait marrer il y avait un mec Ouah c'est sûrement un problème venant de toi et tout Je fais non non t'inquiète Et euh... après plusieurs mois et tout ça Il y a plein de gens qui reportent exactement le même bug Et encore aujourd'hui je suis allé voir Il y a une personne qui dit euh... J'ai un problème il y a mes vêtements qui se sèchent pas et tout ça au feu et tout Et après il y a plein de gens... Ah mais c'est un bug qu'on connait et tout Et... Ça fait quand même 2 mois Ça fait quand même 2 mois Le bug est toujours là En plus ce que j'aime bien c'est que quand je l'avais posté en début juillet Il y a même Interland qui avait donc repris mon poste et... Et posté comme ils font toujours là En disant merci euh... D'avoir euh... Montré ça on va... On va vérifier et tout ça On va... On va regarder le problème Après j'imagine qu'ils ont que regardé le problème du coup Donc euh... voilà Si on en est 2 mois après on a toujours le même problème avec euh... Avec le séchage en fait des vêtements C'est bien Vraiment cool Vraiment sympa J'suis pas d'humeur hein J'suis pas d'humeur hein Fais attention parce qu'il y a un ours normalement qui traîne Alors là on a une corde sur notre droite C'est ce qu'on avait pris pour monter Mais nous on va passer par un autre endroit sur le côté gauche là Normalement on a pas besoin de prendre de cordes Si je dis pas de bêtises Parce que vu qu'on est à 50 kilos et je peux pas vraiment euh... Baisser mon poids On a même de la nourriture Ah bah voilà elle est là bas la corde du coup Des lapins J'avoue que rejouer là récemment Parce que cette vidéo va sortir après qu'on est plus ou moins fini en fait Blackrock Pour les membres vous l'aurez vu Mais pour les autres vous allez devoir attendre du coup Mais euh... J'avoue que je me suis Un peu re-hypé J'en avais déjà parlé Re-hypé pour euh... Pour le jeu et tout ça Après mon gros break là De 1 ou 2 mois là J'avoue que j'ai re-envie de découvrir des nouvelles choses et tout ça Donc j'attends... J'attends quand même avec impatience de... De voir euh... Des nouveautés mais euh... Mais bon... Faut voir dans quel état ça sort mais... Ouais non ça va... Je suis impatient Je suis assez impatient Et puis de toute façon maintenant J'ai euh... J'ai plusieurs euh... Back-up de ma sauvegarde hein... Obligé hein... Obligé... Honnêtement je crois que j'aurais perdu... Est-ce que j'aurais perdu la... Ma sauvegarde ? Maintenant que j'y pense... Est-ce qu'à des moments... J'ai du vraiment... Réutiliser... Un backup... Je crois pas... Maintenant que j'y pense... Techniquement... Non... Techniquement non... J'ai jamais eu de... De gros bugs... Qui ont détruit vraiment ma sauvegarde... Genre euh... Par un bug... Ou alors euh... Genre perdre tous mes objets... Non... Parce que quand un moment il y avait ce... Ah il y a les oiseaux là... Ouais il y a les oiseaux... Bon c'est pas grave... Euh... Quand il y avait ce bug... Ou vous pouviez perdre en fait... Tous vos objets... Moi j'ai pas joué... J'ai fait exprès de pas jouer... J'ai vu que les gens arrêtaient pas d'en parler... Donc j'ai... J'ai jamais... J'ai pas relancé le jeu en fait... Et après... Les seuls trucs... C'est des petits bugs... Comme quoi genre j'avais perdu des objets... Ou alors euh... Vous savez les problèmes de calories... Ou des trucs comme ça... Là j'ai repris une... Une ancienne sauvegarde... Mais euh... Mais j'aurais pu même m'en passer... Voilà... A la limite hein... Mais j'ai rien eu de... De très grave en fait... Y'a un loup... Alors par contre je sais plus par où... Je... Si je descends par là... En fait là ça va dans le ravin... Moi c'est là-bas que je vais aller en fait... Pas... Pas le ravin... Ouais il va falloir qu'on passe par là... Alors je sais qu'il y a la corde... Mais nous on peut aller autre part... Je crois qu'on peut descendre sans la corde... Je crois... J'espère... Donc ouais... J'avoue que... On a survécu... Pour euh... Pour les gros problèmes du jeu... Si jamais on revient il faut que je dépose mon sac de couchage en peau d'ours... J'ai peur qu'il bifurque un peu sur les droites ou la gauche parce qu'il y avait un... Un truc dans le sol... Un bout de bois dans le sol... Ça on va en profiter... Bah tiens en parlant de recharger la partie... Avec les glands... Vous savez que moi j'ai ça là... Qui font zéro de poids... Parce qu'il y a très très peu de calories... J'ai fait exprès pour les garder... Pour après les broyer et tout ça... Mais j'en... J'en avais broyé... Du coup je me suis dit... Tiens on avait trouvé un marteau à... À Blackrock... Et ce qu'on va faire c'est les broyer... Mais quand vous les broyer en fait ça fait 0,20 kilos... Donc je... Ah merde ! Donc du coup j'ai quitté le jeu... J'ai rechargé parce que je me suis dit... Non bah non... Sinon je vais être dans la merde niveau poids... J'avais un peu oublié ce... Ce détail... Donc du coup j'irai les broyer... Quand on sera euh... Quand on sera au Lac Lister... Au camp quoi... Il y en a pas mal ici au Mont de Timberwolves... Ça c'est cool... 1, 2, 3... D'accord... Euh... Je serais d'avis de... De casser ces... Ces... Ces caisses... Je sais pas... Dites moi si vous pensez qu'il y a quelque chose dedans ou pas... Je refais de pause... Sur la vie... Sur l'épisode maintenant... Et écrivez moi si vous pensez qu'il y a quelque chose ou pas... Alors je crois que je peux descendre par là... Je vais d'abord euh... Récupérer les glands là... Euh... On est parce que la nuit... On est... Pas trop fatigué encore... Ça va... Ok... Je... Je vais être honnête... Je suis pas trop certain que ça soit safe... Non si c'est bon... Si si c'est... C'est... C'est nickel... Si si c'est... Y'a pas plus simple en fait... On est bon... Si si c'est... Y'a pas plus simple en fait... On est bon... Et ça c'était y'a longtemps... Attention... Si vous vous rappelez dans le jeu... Avant... Quand... Vous descendiez... Ou alors montez... Une pente en fait... Qui était un peu trop raide... Il y avait pas ce... En bas à droite là... L'icône de rouge là... Qui apparaissait... Genre vous aviez pas de chance en fait... De vous... Euh... Et ça ça changeait complètement de jeu en fait... Parce que du coup... Beaucoup de gens descendaient... Bah comme je fais moi... Et euh... Faut voir la différence avec... Avec les vieilles zones... Et les nouvelles zones... Les vieilles zones et les nouvelles zones... Beaucoup de vieilles zones comme ça... Ont des descentes... Qu'on peut pratiquer... Genre par exemple... Le sommet du monde Timberwolves... Rappelez... Avec le train là... Qui est détruit... Le train... L'avion qui est détruit... On a fait toute la pente... La pente elle est gigantesque... Honnêtement faut... Faut un peu connaître... Pour la descendre... Mais elle est gigantesque... Mais on arrive à le faire... Sans trop de problèmes... Et quand vous regardez les nouvelles zones... Elles ont pas ça... Elles ont... Très peu en fait... D'endroits comme ça... Qui descendent... Donc Interland... Sans vraiment le dire... Ils ont essayé de contrer... Les gens qui faisaient... Bah comme moi en fait... Bah en gros comme tout le monde quoi... Ils ont essayé de contrer ça... Et il y a très peu de... De pente en fait... Maintenant... C'est toujours des trucs... Super droits... Ou alors incurvés vers l'intérieur... Donc du coup... Dès que vous... Vous penchez en fait... Au sommet... Bah vous tombez en fait... Directement et vous mourrez... Donc ça aussi c'est la différence... Entre les... Les anciennes et les nouvelles zones... Il y a un... Mais regardez ça... Quand vous... Vous commencez un peu à... A voir l'oeil de voir ça... Vous voyez que... Qu'il y a vraiment un problème... Enfin... Non pas un problème... Mais euh... Il y a une différence quoi... Bon on est de nouveau ici... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On dort ? On devrait dormir... Euh... Est-ce qu'on peut faire ? 0% ? Merde... Alors... Euh... Je veux pas trop déposer de choses... Parce que sinon je vais les oublier... On va déposer les grosses choses... Euh... Je voudrais bien faire du... Ouais... Je voudrais bien faire du feu en fait... Euh... Attends... Il est où le bois ? Là... Il y a pas beaucoup de bois... Et j'avoue que je suis pas méga fan... Le fait qu'ils aient rajouté... Le... La possibilité de se blesser là... Surtout qu'elle est débile... Il est débile ce système... Parce que... Vous pouvez vous... Vous foulez la cheville... Bon d'accord... Mais vous pouvez aussi vous foulez... Le... Le poignet... Et le pire c'est que... C'est surtout le poignet... Que vous vous foulez... Donc ça a aucun sens... Quand vous descendez... Et vous montez... Ça a pas vraiment de sens... Enfin bref... Mais ouais... Ça c'est pour les... Les vétérans de The Long Dark... L'époque où vous pouviez pas vous blesser... Pour... Monter et descendre... C'est la bonne époque... On va récupérer un peu plus de bois... Puis après on va faire du feu... Cuire quelques morceaux de viande... Et on va dormir... OK... Ça takes a לפê... Lui... Voilà... C'est très grave que... Lui... C'est très grave... À... Digo... Des pleines... ça c'est du travail d'équipe ça c'est du bon travail d'équipe j'étais en train de me demander à quelle époque j'aimais mieux the long dark je sais pas j'ai cru entendre la musique de l'aurore boreal je crois pas qu'il y ait une époque où j'ai préféré the long dark j'ai toujours été très comment dire pas au courant on va dire on va dire au courant des problèmes du jeu et j'en parlais très souvent même quand les gens ne voyaient pas les problèmes donc pour moi y'a pas vraiment une époque était mieux qu'une autre je dirais c'est juste différentes phases en fait du jeu après si j'ai envie de dire globalement je préfère l'époque maintenant enfin je préfère l'état du jeu maintenant une fois que quand tout marche c'est cool en fait genre tous les rajouts et tout ça c'est pour ça que je continue à y jouer et tous on trouve énormément de bois je suis content après est-ce qu'il y a encore plein de choses à fixer bah oui évidemment quand la plupart fonctionnent ça va honnêtement ça va mais j'avoue qu'il ya quand même pas énormément dans le dlc un peu le côté un peu un peu déçu il ya vraiment pas énorme je sais même qu'il était à combien d'elles c'est vaut surtout je sais même pas si je rends encore en vie jusqu'à pour la fin du dlc c'est quand même grave quoi pour jusqu'à ce que le dlc sorte en entier donc bon c'est un peu long quoi c'est un peu long j'avoue que ouais c'est un peu bête je pensais honnêtement qu'il y aurait plus en fait au final j'avoue que je m'attendais à un peu plus quoi ça c'est du est ce qu'on a quelque chose à ramener ici est ce qu'on devrait réparer nos vêtements devrait peut-être réparer tous nos vêtements le temps qu'on fasse de la de la cuisine attendez là je me concentre deux minutes voir nos vêtements on peut lapin lapin on peut faire lapin lapin voilà on a un fil on a un crochet ça combien 22 minutes On en profite ? J'avais pas vu, apparemment j'ai pris un morceau de viande qui était tout petit. Comme d'habitude, on surrépare, mais ça monte nos niveaux. Il y a une lampe. Je sais pas s'il y a des trucs ici. Il y a une couverture ? Au monde Fimberwolf ou pas ? C'est bête que sur la carte on voyait pas les transmetteurs, ça c'est débile. Région Blackrock, le canyon des cendres et le mont Fimberwolf. Ouais. Donc on aurait une cache. On a des chances d'avoir des caches. Bon, pour l'instant y'a pas grand chose autour apparemment. On est fatigué de toute façon, on va pas courir après. On est pas vraiment au sens. Je suis en train de m'emmêler là avec ce que je suis en train de faire. Ça. C'est marrant ça ! Non, 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 c'était à 46%, j'allais dire, ça n'a pas pourri, mais en fait, c'est... Très bien. 21 minutes. Est-ce qu'on fait... 50 minutes, c'est un peu trop. Ah, j'aime pas ce bruit de pierre, là. Ça va falloir qu'on dorme. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre chose ? On peut réparer ça. Il va falloir qu'on dorme, parce que là, je fais des grosses coutures et tout, et en fait, c'est un peu con, ce que je fais. On perd du temps. On perd du temps pour dormir. Ça, c'est cuit, hein ? On va garder ça sur nous. Plus que deux morceaux. Enfin, le lapin, je crois pas qu'on va le faire. Ah, c'est bon. Je pense qu'avec le temps, on devrait être bon. Allez, on dort. Viens prendre part. Voilà. Là, voilà. On a pas gagné de temps parce que... C'est pas grave. Ce n'est point grave. On va le remettre à l'extérieur, le fait tout. 48, ça c'est parce qu'on a plus d'eau. Ça va. De toute façon, j'ai rien déposé, hein, on est d'accord. J'ai rien déposé, hein. J'ai tout... J'ai même pris des choses en plus. Ok, on se casse. Ça aussi, on en avait parlé à un moment. C'est jeter des objets. C'est jeter des objets. Genre au loin. Comme, par exemple, des torches, quand on allume les torches et tout ça. J'aurais vraiment voulu qu'ils fassent ce système-là. J'aurais vraiment voulu qu'ils fassent ce système-là. Parce que c'est vrai que monter et descendre des cordes, en fait, ça devient très chiant. Parce que vous pouvez pas, en fait, jeter... Même si c'est... Genre la... La hauteur, en fait, est toute petite. Et du coup, vous pourriez complètement jeter, en fait, les choses pour éviter de les prendre sur vous. On peut pas faire ça. Ça, c'est vraiment un problème. J'ai vu qu'il y avait un mode qui rajoutait de la physique dans les objets quand ils étaient sur le sol. Parce que quand vous mettez, par exemple, un objet par terre qui est dans une pente, il va pas dérouler la pente. Et bien, il y a un objet qui faisait ça. Bon, après, le mec disait, faut faire attention parce que... Comme ça, vous pouvez, des fois, perdre des objets et tout ça. Donc, c'est dangereux de l'utiliser. Mais c'était un peu le début de son mode, quoi. Mais c'est vachement intéressant, en fait, ce système-là. Genre les objets ont une physique et descendent et tombent et tout ça. C'est par là ou faut continuer ? Non, je crois que c'est par là. Ouais, non, c'est après le... Le fuselage de l'avion, là. Donc, je trouve que ça, ça serait vraiment une très très bonne chose à avoir. C'est de pouvoir jeter les objets. Parce que là, on va prendre une corde. Elle est toute petite. Enfin, elle est pas énorme, on va dire. Elle est pas grande. C'est peut-être une des plus petites, en fait. Et on a très peu, en fait, de kilos en plus. Mais je suis obligé de faire un aller-retour, quoi. Enfin, peut-être qu'on va se débrouiller sans. Je vais voir, je vais voir. C'est un peu dangereux, mais on va voir. Mais vous voyez, ce genre de chasse, c'est très... C'est très bête, en fait. Ça pourrait être réglé et vraiment être fun. En... Juste en balançant les objets. Donc, ouais, je suis un peu triste de ce côté-là. Parce que c'est des petites choses qui pourraient vraiment rajouter du gameplay. Et genre, il y aurait une chance de ruiner. Parce qu'ils aiment bien utiliser ce mot-là dans The Long Dark. Version française, c'est ruiner. L'objet est ruiné quand il a 0%. Genre, par exemple, on balance votre lampe torche. Bah tiens, en plus... Pas la lampe torche, la lampe tempête, là. En plus, la lampe tempête, elle a des pourcentages qui servent strictement à rien. Parce que qu'elle soit à 1% ou à 100%, c'est exactement la même chose. Et elle peut pas se détériorer, donc c'est débile. Mais rien que ça, par exemple, bah du coup, ça donnerait un but, en fait, au pourcentage. Genre, vous la jetez de trop haut, bah elle va se casser. Genre, elle va perdre 30%, on imagine. Et si jamais elle atteint les 0%, parce que vous l'avez balancé, en fait, trop souvent. Et bah du coup, je sais pas, vous perdez tout son contenu. Genre, tout le fuel qui était dedans, bah il s'est déversé. Et puis la lampe, elle est plus utilisable. Vous voyez ? Vous voyez toutes les idées qu'on peut avoir ? Je suis au bon endroit, là. Je parle, je parle, j'ai pas trop fait attention. Mais vous voyez toutes les idées qu'on peut avoir ? C'est quand même top, en fait. Voilà, je crois qu'on est au bon endroit. J'ai repris mon sac de couchage et tout, ma lampe. Je l'ai réparée aussi, ma lampe, elle était pas à 100%, mais je l'ai réparée. Juste parce que pourquoi pas, quoi. Mais vous voyez, des choses comme ça. Ah là là, ça rendrait le jeu tellement fun. Enfin, tellement pratique, dans pas mal de sens. Par rapport à ce que c'est. Moins laborieux, moins... Moins dirigé par des règles, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est en bonne forme. Euh... Je sais pas si on va pouvoir... Je crois pas qu'on puisse... Descendre sur les côtés des cordes. J'ai jamais voulu l'essayer, mais je crois que c'est pas possible. Je pense que là, je vais devoir faire un aller-retour. Genre le gilet pare-balles, je voudrais bien le balancer. Un gilet pare-balles, ça s'abîme pas, hein. Juste de tomber, hein. On peut le faire tomber d'un immeuble, il va pas s'abîmer. Il y a peut-être le cuir, enfin la fabrique, qui tient les plaques à l'intérieur, qui peut se déchirer, et encore. C'est un peu aussi ça, le truc. Il s'abîme, en fait, quand il prend des dégâts des animaux. Mais honnêtement, c'est des plaques qui résistent à des... à des balles. C'est pas... Il est pas censé s'abîmer, hein. Il y a que la fabrique qui peut s'abîmer. Je crois que c'est trop... Ouais, non, vous voyez, on peut pas, là. Ouais, je vais devoir vraiment faire un aller-retour, hein. Fais voir, là, ça fait un, deux kilos. Je peux manger ça, on est à 47. Du coup, ça m'évite de faire... de faire un aller-retour. Ça, ça m'évite, non ? Parce que... Ah oui, non, si, c'est 8. Ça, c'est 8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les flares ça pèse lourd 0,25 ces saloperies Genre tout ça tu les balances Ils vont pas s'abîmer, ils vont pas se casser Donc ouais Ça serait des trucs aussi qu'on pourrait balancer Bon ça peut-être pas Parce que ça va peut-être se casser Mais vous voyez C'est pour ça que c'est très embêtant Alors Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps Faire du raccommodage Vous vous rappelez l'époque aussi Où quand vous portiez Des vêtements Le poids était pas réduit Parce que maintenant on a Est-ce qu'ils vous le mettent Je sais pas Je crois qu'ils vous le mettent là 6,5 kilos dans le sac 13 kilos sur vous Quand vous portez les vêtements Il y a un pourcentage Enfin le poids est amoindri Quand vous portez les vêtements Comparé à quand vous les avez dans le sac Donc ça aussi ça a été rajouté Plus tard Mais à l'époque c'était comme ça Donc Vous imaginez un peu le bordel Avant c'était pire Avant c'était bien pire Pour le poids Quand on pourrait aller récupérer Notre viande Notre viande Et notre petit trou Mais bon Pas vraiment On va se débrouiller avec ce qu'on a Oh là là Il y a des loups partout C'est bon Il y a un truc avec des sabots là. Il y a une élance. Oui sinon on entendrait le bruit. Je le fais bien. Donc ouais tout est un petit calvaire en fait à cause du poids. Vivement le travois. C'est bien parce qu'on met pas trop de temps. J'ai remarqué aussi depuis que je fais ça. Oh merde attend peut-être que je peux pas passer. Mais j'ai remarqué depuis que je fais ça. Donc c'est à dire je perds pas trop de temps en fait dans les zones. Ouais je pense que je peux passer. De toute façon j'ai plus vraiment le choix. Depuis que je perds plus trop de temps dans les zones. Genre je fais moins de pause. Même si des fois ça me coûte un peu de la vie. De toute façon je la récupère après. On a souvent un beau temps. Parce que le beau temps en fait. Il est lié à une zone précédente. J'ai remarqué. Parce que la vallée charmante c'est pas connu pour avoir un beau temps. On est d'accord. Mais vu que on fait moins d'escale. Bah ça se passe beaucoup mieux. J'ai remarqué avec ça. Attends c'est quoi ça c'est un ours ? Ah non c'est juste un bout de bois. Je pensais que ça c'était un ours. C'est vrai que faire moins d'escale ça aide. Et tous les nouveaux vêtements là. Qui protègent du vent aussi. Ça change énormément. Je trouve. Là on a plus de cordes à prendre. On a juste une grotte à passer. On va faire une pause à la ferme. En plein milieu. On va prendre à manger, à boire et on se casse. Non 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 Tant qu'on n'a pas de vent, honnêtement, notre chaleur est bonne. Alors là, il faut faire gaffe, l'ours est souvent là. Et rappelez-vous les mots d'un pas si vieux sage, les arbres peuvent cacher des ours. Voilà. Je l'avais dit, hein ? Encore heureux qu'il a gueulé assez tôt, hein ? Parce que là, je fonçais pile devant. Je fonçais pile dans sa gueule, c'est bien. Trach, j'aime vraiment pas passer par là. Par les arbres, je veux dire. On va faire le tour, c'est pas grave. Je sais pas comme si on était pressé par le temps. Je crois que si jamais il me fonce dessus, mon réflexe, ça va être de me mettre le gilet pare-balles. Parce que de toute façon, il y a peu de chances qu'on le tue en une flèche. Ça se peut, hein ? On l'a déjà fait, attention. Je dis pas que c'est pas possible, mais... On veut mettre les pourcentages de survie de notre côté, quoi. De toute façon, là, il me tuerait pas, mais il va me faire extrêmement mal. Donc ça serait complètement con. Donc, si jamais il me fonce dessus. Donc, autant mettre le gilet pare-balles. J'ai juste peur qu'il m'ait suivi. Mais non, ça a l'air d'être ok. Non, ça, on est bon. Eh ben, si c'est pas du timing, ça. Si c'est pas du timing impeccable. Je sais pas si j'ai une touche pour les vêtements. Ah, j'ai cette touche-là. C'est chaud de... Vu que le menu est lent... Très très chaud de... Oh, p'tit. J'ai jamais venu là, pardon. Enfin, j'ai jamais visité ça. C'est chaud de changer. J'ai vu. C'est ça, ça... D'accord. J'ai appuyé. Y'a la moitié des touches qui réagissent. Quand tu vas trop vite, t'as la moitié des touches qui réagissent. C'est trop bien. Ah, cet inventaire, faudrait qu'il le retravaille, honnêtement. Ça fait pas mal d'années qu'il est comme ça. Je serais pas contre... Un... Un rework. Je serais vraiment pas contre ça. Un peu plus réactif. Des meilleures catégories. On en avait parlé en plus plein de fois. Des meilleures catégories. Genre la catégorie aliments. Vous avez la différence entre les aliments cuits, les aliments non cuits. Et tout ça. Tiens, on va aller là. Parce que la dernière fois, on était pas allé là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Plus réactif, évidemment. Plus réactif. Des plus d'options. Genre si on veut manger des massettes, qu'on puisse choisir combien de massettes on veut manger. Au lieu de voir ta double-clic à chaque fois. On pourrait vraiment retravailler ce menu pour le rendre plus agréable. Et après, tout simplement, une option pour jeter le sac par terre. Ça, je l'ai dit 150 fois que ça serait vachement utile. Le fait de pouvoir jeter ton sac par terre et courir, t'inquiète pas que ça serait bien. Ah, on a un pistolet de détresse. Alors, je crois que... Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pas de pistolet de détresse au lac mystère. Donc... Euh... Je pense qu'on va le prendre. De toute façon, après, j'ai plus rien. J'ai rien d'autre. Fardeau, allez. Ah, oui, putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, c'était mon bonus de bien nourri. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, mais mon fardeau de... Mon bonus de bien nourri, là, il vient de disparaître. Pour aucune raison. Non, non, c'était le... L'aliment, ça. Ouais, on a pas d'eau, ici. Faut qu'on parte. Faut qu'on aille là-bas. Aussi, encore une option qui pourrait être vraiment intéressante, c'est... Quand vous lâchez des leurres. Vous vous rappelez, avant, lâcher des leurres, ça permet aussi de... Comme je dis à tout le monde, il faut toujours avoir ces... Il y a deux touches qu'il vous faut impérativement. Ah, trois, à la limite, on peut dire. C'est elle pour se baisser. Faut qu'elle soit facile à appuyer, parce que c'est souvent. Et après, les deux autres touches les plus importantes, c'est... Dégainer une arme. Et balancer un leurre par terre. Mais voilà. Le problème avec le bouton du leurre, c'est qu'il est devenu... Il est cassé, en fait, en gros, maintenant. Parce que quand vous avez des aliments que vous créez avec Cooking Frontier, là, la partie 3, là, qui est sortie. Là-bas, il y a un loup. Maintenant, le jeu, en fait, au lieu de balancer, genre, de la viande crue ou de la viande cuite, des trucs comme ça, il va balancer ça en premier. Enfin, c'est pas dans tous les cas, je sais pas exactement. Je crois qu'en premier, c'est viande crue, après, c'est le... Tout ce qui est Cooking, là, Frontier Cooking. Et après, c'est viande cuite. Mais du coup, ça pose des problèmes. Parce que... On est d'accord que vous voulez pas balancer ça, en fait, par terre. Juste parce qu'il y a de la viande à l'intérieur, pour le jeu, ça en fait un leurre. Vous voyez le problème ? Et c'est un problème. C'est un gros problème, ça. Donc ça aussi, il faudrait le retravailler. Il faudrait pouvoir choisir, en fait, ce qu'on peut utiliser en leurre ou pas. À la limite, ça, ça serait le top. On va aller voir pourquoi il y a des corbeaux, là-bas. Donc, ouais. Mais c'est ça qui est un problème. Puis aussi, cette touche-là permet de... Permet de déposer la nourriture, en fait, sur le sol très rapidement. Donc, là, on fait des gros batch, en fait, de nourriture. Bah, du coup... Du coup, ça aide de déposer directement tout par terre. Ouais, il y a des plumes, c'est pas grave. Non, quoi. Il y a pas mal à retravailler, encore. Ce serait bien. Avant la sortie du DLC, ils auraient dû faire ça, en fait. Ils auraient dû... Ils auraient dû appeler ça, genre, mise à jour avant DLC. Et changer plein de trucs. Enfin, non. Améliorer plein de choses, pardon. Parce que, moi, je suis très fervent du... Si c'est pas cassé, le fixe pas. Mais du coup, ils auraient dû changer pas mal de petits trucs qui marchent pas vraiment bien. Juste au cas où, parce que vu que maintenant, on a froid... Le machin est déjà en train de me foncer dessus, c'est trop bien. Attends, ça, c'est... On avait cuit que ça. C'est vrai qu'il y en avait tellement, aussi. J'avoue qu'il y avait tellement à cuire. Ça, 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 ça. J'aurais dû vérifier si c'est pas de l'eau contaminée, c'est bien. Ouais, tout est potable, ici. 55 kilos. Ça fait un peu lourd, mais bon. Ah, ça va... Ça va être lent, hein. Le retour va être difficile, hein, mais bon. Après, j'ai pris... Est-ce que je prends... Je vais avoir une pierre aiguisée. Je pense que je vais la prendre, cette pierre aiguisée. Ouais, une pierre aiguisée, c'est quand même vachement utile. Je ne vais pas pouvoir porter ce load pour beaucoup plus longtemps. On est à plus de 55 kilos. Après, je peux jeter l'eau et la viande et tout ça. On va dormir une heure. Je vais faire une pause, aussi. Je vais faire une petite pause et on continue. Est-ce que je voudrais finir cet épisode quand on rentre au Lac Mister, en fait ? Allez, on va dormir une heure et moi, je vais faire une pause. C'est par là-bas. Ok, on est de retour. Ça, j'ai pu prendre à boire et tout ça. En vrai. Bon, on a un problème avec le poids. J'ai envie de dire, si le temps n'est pas pourri pourri, ça passe. C'est juste que... Là, on ne peut pas sprinter. Là, on peut même. Je crois que c'est plus de 10 kilos, on ne peut plus sprinter. De toute façon, je n'ai rien d'autre à prendre. On va voir. De toute façon, c'est du pareil, au même. Euh, merde. Quel côté de là-bas ? Ah, mince, je suis du côté des loups, là. Paf. Ouais, les loupards, de toute façon. Bon, là, du coup, il va faire froid. Après, on peut se reposer là-bas. Puis après, se reposer là-haut. Techniquement. Puis après, on a une grotte à prendre. Elle met nous, la grotte, c'est quoi ? C'est en bas du barrage ? Je ne me rappelle plus. Si on prend le côté droit du barrage, c'est pour aller à l'autoroute côtière. Si on va dans le barrage... Ouais, c'est... Ouais, d'accord. Ça marche. Bon, ben, on va ramener pas mal de choses, hein. Même plein de nouveaux ingrédients, là, pour la nourriture. Pour Frontier Cooking, là. Je pense que je vais prendre quelques moments là-bas. Enfin, au Lac Mystère. Et on va peut-être refaire de la nourriture. Ouais, je vais faire ça. Plus le temps passe, plus je me dis aussi que le sac de couchage en peau d'ours, il n'est pas très utile. Pour moi, pourquoi ? Parce que je connais les zones, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête ou pas ? Parce que je connais les zones, donc... Enfin, il faut être honnête. Le sac de couchage en peau d'ours, il est bien. Pourquoi ? Il est bien si vous devez camper, en fait, à l'extérieur. Tout simplement. Il est vraiment bien si vous devez camper à l'extérieur, parce qu'il donne le plus de... de chaleur, en fait. Il y a des trucs que je peux faire en passant le temps ou pas du tout ? Ça va être long. Ouais, enfin non, il n'y a rien, en fait. Ouais, je crois que je vais arrêter de le prendre. Le sac de couchage en peau d'ours. Je vais arrêter de l'utiliser. On va utiliser l'autre. Le rembourré. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a aussi des meilleurs vêtements. Avec la couche de base isolante, là, de degré et tout. On a énormément de choses qui sont contre le vent et tout, maintenant. Donc, même si on doit dormir de nuit, on n'a pas trop de risques. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sac de couchage dans peau d'ours, c'est vraiment là pour les gens, en fait, qui connaissent pas vraiment la zone. C'est pour ça que je le prends. Alors, j'ai l'habitude, en fait, de le prendre quand on va dans une zone que j'ai pas encore explorée. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai exploré toutes les zones, donc je les connais toutes. On va essayer de monter... Alors, normalement, je monte toujours du côté droit. Je vais essayer de monter du côté gauche, cette fois. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je crois qu'on va arrêter de faire ça. Ça va nous faire un peu près... Un tout petit peu moins de 2 kilos en moins à portée. Ça va être vraiment pratique. Le seul moment où je reprendrai le sac d'ours, ouais, on va appeler ça comme ça, le sac d'ours, ce sera pour les nouvelles zones. Ce sera le seul moment. Mais maintenant, je vais arrêter de le faire, parce que ça sert à rien. Ça sert vraiment, vraiment à rien. Donc, voilà. C'est un... Il y a un truc qui bouge, là ? Donc, voilà. Si... Si vous êtes un peu comme moi, vous aimez être préparé et tout, j'avoue que le... Que là, ça, c'est du poids qu'on transporte pour pas grand-chose. On devrait pas. Et là, on va devoir faire le tour. On était déjà allés, là ? J'imagine que oui, mais bon. On va vérifier quand même. Là, c'est tout sombre. Vache, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Allez, on avance. Je vais pouvoir monter, là, ou pas ? Parce que je suis en train de... Bref, de penser, là. Parce que moi, je coupe toujours, en fait, en descendant. Je crois que c'est là que je coupe. Je spile devant nous. Je suis déjà passé, si... Ouais, non, mais on doit être bon, alors. Si y a une torche, je sais qu'on doit être bon. Comment on est lent, douce. Je vais même pas me changer avec les crampons, c'est rare. C'est sûr, c'est trop froid. Ah, il y a des oiseaux, là. On les distingue à peine, hein. Avec leur plumage blanc, comme ça. C'est trop froid. On va dormir à la tour radio. Ah, là, si jamais on se fait choper, on peut pas courir. On a intérêt de tuer la bestiole qui nous attaque avec une seule flèche. Ah, bah, bon. Il est derrière nous. Mais, mon dieu, t'arrives de super loin. Tu étais genre à l'opposé de nous, quoi. Comment tu m'as senti ? Je veux pas... Je veux pas... J'ai vu que je pouvais me fouler la cheville et tout ça. J'avais pas vraiment envie de me fouler le poignet devant lui. Même si ça... Je sais même pas si ça aide vraiment. Il y a des gens qui disent que tenir un arc dans les mains... Enfin, tenir quelque chose dans les mains pendant qu'on a un risque de se fouler quelque chose, ça augmente les pourcentages. Honnêtement, je suis pas sûr. La seule chose qui peut augmenter les pourcentages, et ça, on peut le voir, c'est le fait qu'on soit lourd. Plus vous êtes lourd, plus vous avez de la chance de vous fouler quelque chose, je pense. Là, il va peut-être me foncer dessus. C'est le seul moment qu'on peut voir. Pouf ! Eh ben ! On va dormir le plus possible, et on va directement partir, je crois. Même si c'est en plein milieu de la nuit. Sauf s'il y a un blizzard, évidemment. mais on a une grotte, de toute façon. Donc, que ça soit jour et nuit, c'est la même chose. Évidemment, on a mis le mauvais temps. On est pas reposé à fond ? Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada je n'ai pas Bon, on sera dans la grotte. On va passer la grotte. Et avant de sortir de la grotte, on va peut-être dormir. Finir la nuit. Je suis en a froide. Comment il me semble d'aussi loin ? Regarde-moi ça, il est en train de sprinter vers moi. T'es sérieux là ? On va pas en faire ça, parce que... Non, putain, blindage, casse-toi, bordel de merde. Ça, je l'ai dit 150 fois, de virer... Virer ça en plein milieu de l'écran. Faut juste le mettre un peu plus haut ou sur les côtés. Arrêtez de mettre des trucs en plein milieu de l'écran, sans déconner. Encore heureux que ça monte un peu, quand on vise, mais bon, c'est pas assez. On en a tué un des loups, hein, pendant cet épisode. Putain, la vache ! On en a tué au moins 4, 5. C'est un peu abusé. Allez, on y est presque. Aïe, 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 aïe. J'avoue que c'est un peu long, quand même. Je pensais pas qu'on allait atteindre les 50 plus, en fait. Je crois que je vais faire une belle pause après, quand on sera au Lac Mister. Et au final, je vais décider vraiment si on... Si on y retourne. Je crois que... Enfin, non, en fait, non, c'est pas loin. Parce que si on regarde la carte comme ça, je crois que c'est de ce côté gauche. On y était allé par accident. C'est au bout d'une route. Avant, elle était... Avant, il y avait un... Des débris, je crois. On pouvait pas passer. Et après, ils ont rajouté Blackrock et il y a ce chemin-là. Et ça, c'est le col nord-sud, là-bas. Donc, techniquement, c'est vraiment pas très, très loin. Donc, c'est pas... Voilà, quoi. On pourrait y aller. Mais faut que je me... Je sois plus léger. Genre, comme j'ai dit avec le sac de couchage, là. Très, très rare qu'on en ait besoin, au final. Quand j'y pense. Extrêmement rare. Voilà, très bien. Ça va me plaire avec les nouvelles... Par contre, ça, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, ça va. Vous connaissez maintenant comment je réfléchis à chaque fois. C'est que quand on aura une nouvelle zone... Le seul truc que je vais regarder, c'est peut-être par où passer pour y aller. Genre, dans les nouvelles zones, comme d'habitude. Si jamais, je trouve pas par moi-même. Mais après, je vais rien regarder à l'intérieur et tout ça. J'évite les spoilers et tout. Le seul truc que je vais regarder, comme d'habitude, c'est les trailers. Donc, ils vont montrer quelques petites choses et tout ça. Mais du coup, je serai pas... Genre, quel type d'ennemi et tout. Donc, on va bien se préparer. J'ai toujours envie de passer par là, à voir si on peut. Ah, la vache. Ça passe. Du coup, on sera super préparé. Avec du bon matos et tout ça. Lampes rouges. Gilets pare-balles. Si jamais, on sait qu'il y a le pluma dans la région. Genre, gilets pare-balles. Arc, flèche. Oh, merde. Tant qu'on y est. Vous voyez, c'est... Ah, on en aura du matos. On a le sac à dos technique. On a le sac en élan. Nickel. Il nous faudrait quoi ? Un M4, un lance-grenade. À la limite, pour être encore mieux préparé. Mais sinon, on est bon. On est cuisine niveau 5. Le feu niveau 5. Tout ce qui est important. Du très bon matos. Donc, ouais. Quand on va y aller, ça va être vraiment fun. Ça va vraiment être extrêmement fun. Je suis perdu. Par contre, il va falloir vite que j'arrête. Parce que je crois que le PC va être en surchauffement. Il fait... Au moment où je vous parle, il fait quoi ? Il fait 33 dehors. Ah, je suis perdu. Il doit être là. Ressenti, 37. Ça va, tout va bien. Vigilance orange. C'est bien. Mais j'avoue que le PC est très proche. Ouais, plus que d'habitude. Ça va bon. Ok, nickel. Retravailler la luminosité ambiante. Et surtout des intérieurs. Ça aussi, c'est une chose qu'ils ont... Ils n'ont jamais fait. Alors qu'énormément de gens ont demandé. Depuis des années. Vu qu'on parlait des mises à jour et tout ça. Des choses qu'ils auraient pu fixer et tout. Ça, c'est vraiment une chose qu'ils auraient pu fixer depuis. J'avoue que... Ouais. J'avoue qu'ils auraient pu faire ça. Pourquoi je pense à ça ? Parce que quand on est arrivé au bout du tunnel, là, pour sortir de la grotte, c'était complètement noir. Je ne savais même pas que c'était la fin, en fait. Alors qu'à l'extérieur, il y a de la lumière. Ça, ils auraient vraiment pu travailler. C'est bizarre, en plus, ils ont retravaillé après les graphismes. Mais bon, enfin, retravailler les graphismes, c'est nettement plus... Plus sain que retravailler des lumières ambiantes. Ça, j'avoue. Mais ouais, c'est une chose qu'ils auraient pu faire depuis pas mal d'années. Toujours dans l'espoir qu'ils le fassent un jour. Qui rendent la chose un peu plus logique. Vous avez vu comment le câble est courbé ? Trop bizarre. Ah oui, le retour au barrage, c'est chiant. Parce que ça vous fait... Vu que la porte, c'est un seul sens. Ça vous force toujours à faire tout le tour du barrage. J'arrive pas à faire ça. J'avoue que le retour au barrage, c'est renouvelable. Il faudrait qu'une fois que vous avez fait le tour, on puisse ouvrir une sorte de raccourci. Et faire ligne droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, le barrage, vous n'avez pas besoin de tout faire. Parce que là, on va devoir tout faire, absolument tout. C'est vrai que ça c'est un peu emboutant. C'est bien, je vais tellement vite dans le menu qu'il n'y a rien qui s'affiche. Trop bien. C'est vrai que ça m'aille, par contre. J'ai attendu un peu plus que d'habitude. C'est en fait un peu plus baking. Alors je vais tenter de chercher au barrage, puis de voir ce pisc nonex Road. Je m'arrête vous devez Therapy, mais je vais... Je peux y aller voir... Allez, on y arrive. On y est presque. Ça va, ça nous fera un bel épisode de farm et discussion. Discuter un peu de tout ce que je voulais. Mais ouais, ça en épisode de la survie, non, trop long maintenant. Avant je faisais des épisodes comme ça, genre tout ce que je faisais et tout ça. Mais maintenant, ils sont déjà assez longs comme ça les épisodes. On n'a pas besoin de rajouter des épisodes fillers en fait. Non, il faut monter. Je vois que dalle. C'est la porte. Je vais être honnête que... Ouais, on va faire ça parce que... ... ... Une chose comme ça. Quand vous êtes sur un rebord là, comme ce qu'on fait. C'est quoi le plus safe ? Le moins dangereux, c'est quoi ? C'est de se mettre... ... ... Au mur ou ventre contre le mur ou ventre contre le mur ? Genre la face. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais être honnête. Mon instinct, pour ne pas regarder le vide, mon instinct me dit de me mettre le visage en fait, la face contre le mur. Peut-être mieux aussi si on trébuche, on peut se rattraper, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que quand on regarde tous les films et tout ça, ils ont toujours le dos au mur. Donc, je me suis toujours demandé quel est le moins dangereux. Je dirais que le dos au mur, du coup, vu que le dos est bien plat, parce que bon, si vous avez un peu un ventre et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je m'imagine que dos au mur est plus sûr, vous avez moins de chances de tomber. Moins de chances d'être repoussé du mur, en fait. Enfin bref, dans tous les cas, si vous êtes à plusieurs étages, vous allez devoir faire ça. Vous êtes dans la merde, dans tous les cas. Donc, bonne chance. Mais, ouais, c'est des questions existentielles que je me pose de temps en temps. J'ai un peu peur de me balader pendant la nuit, mais encore heureux qu'on est presque fini. J'avais dit qu'on finissait notre nuit dans la grotte, je ne l'ai pas fait. Bon, il y a très, très, très peu de chances d'avoir une aurore borale sur la fin de la nuit, je n'en ai jamais vu. J'en ai absolument jamais vu. J'avoue que j'ai un peu peur quand même. que ces câbles, ils sont tellement mal faits. Ou genre, je crois que les câbles n'ont pas de protection au final, même si vous voyez des gaines en plastique et tout ça. Je crois qu'une fois qu'ils sont électrifiés, tout le câble est électrifié, en fait. Puis des fois, l'aurore borale, genre, elle n'est pas visible et les câbles sont déjà électrifiés, en fait. On va se mettre là, on va dormir genre deux heures. Alors ça, c'est pas fun. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Honnêtement, je voudrais arrêter pour le PC, mais... Je n'ai pas de nourriture sur moi, je n'ai pas de viande. Qu'est-ce qu'on fait ? On se... On force ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se... On force ? J'ai de la viande ? Non, je n'ai pas de viande. Après, les calories, on a, mais... Si jamais je veux vraiment refaire le plein de ma salle, j'irai à Muskegmorn. Muskegmorn, je n'ai rien ramassé là-bas. Je n'ai vraiment rien ramassé. Bon, allez, on va forcer. On va passer par la glace. C'est plus... C'est plus... C'est plus large aussi. Non, mais il y en a sept. Donc, si je veux passer par la glace, il faut que je fasse par la glace. On va passer par la glace. Non, mais du coup, on va passer au... Non, c'est pas grave. On va faire ça. On va avoir froid, c'est pas grave. Je veux passer par la glace. Je veux rentrer, couper le jeu, couper le PC. Ça va. On est quasiment à mi-chemin. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de mettre le jeu. par balle. Est-ce qu'il ne va pas s'abîmer ? Si on ne se fait pas attaquer, il ne devrait pas se faire abîmer. J'en sais rien, en fait, comment il fonctionne, le gilet pare-balles. On ne peut pas le réparer encore une fois, ils n'ont jamais rajouté quoi que ce soit. On est à mi-chemin, on est à mi-chemin. On est à mi-chemin. On doit être bien, bien mouillé. Peut-être des parties qui vont être gelées bientôt. Mais bon, on est protégé. Ça va, on y est presque, on y est presque, tout va bien. Il ne faut juste pas se perdre. Là, on n'est pas encore à la bifurcation, comme ça, on va tourner à gauche dans pas longtemps après ce rocher, je crois bien. Après, il y a le petit rocher qui fait une sorte de chemin. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas se perdre. Voilà, c'est là, c'est là, c'est bon, on est bon. On est bon. On est bon. Et bien voilà. On est rentrés. On va voir un peu le résultat. Ça va, ça va. Il y a eu juste les vêtements qu'on prit un peu cher. On va voir le truc s'il a perdu. 97. Je crois qu'il était à 98. Je crois. Ça va. Ça tient bien, en fait, l'humilité. Honnêtement, ça tient bien. Ceux-là, on était complètement exposés la plupart du temps. Bon, allez. Ça sera tout pour cet épisode de discussion, farm et discussion. On est rentrés au Lac Mister. Je ne sais pas encore ce que je vais faire au Lac Mister. Je vais d'abord me redéposer tout ça. On va déposer le sac en peau d'ours et tout ça. Je vais m'alléger et tout. Et après, je pense qu'on ira dans les petites zones de Blackrock. Peut-être qu'entre-temps, j'aurais changé d'avis. On ne sait pas. Mais voilà. Pour le moment, c'est un peu ce qui est magnifique. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.